... Estelle Villotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte bois au CNDB. Je me trompe, non ? Le titre est exact ? Déléguée expert. Déléguée expert. Plutôt sur la construction bois. Vous venez nous présenter un ouvrage sur la réhabilitation avec le bois. Mais la réhabilitation plutôt du côté de l'immeuble collectif, de l'ERP, du tertiaire. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Volontiers. Alors en effet, cet ouvrage fait partie de la collection Retour d'expérience que le CNDB met en avant. Et nous décrivons 8 opérations dans ce guide qui présente 4 opérations de logement collectif. Des établissements scolaires et puis de bâtiments de bureaux. On parle uniquement réhabilitation et réhabilitation avec le bois. Alors en effet, nous avons des solutions bois qui sont rapportées sur les bâtiments existants. Principalement sur ces différentes opérations, 7 décrivent des solutions bois avec des façades haussatures bois préfabriquées, posées sur les bâtiments existants dont on a conservé ou pas les façades d'origine. L'objectif c'est quoi ? C'est de traiter par l'extérieur au lieu d'aller à l'intérieur ? On travaille en site occupé dans ces cas-là ? Alors en effet, c'est une des possibilités et un des atouts de cette méthodologie d'intervention avec les façades bois, c'est de pouvoir opérer rapidement sur des bâtiments qui peuvent rester occupés. Une opération par exemple à Cholet, les locataires étaient encore dans les lieux lors de la rénovation de l'ensemble des 4 bâtiments. Donc en une journée, la façade existante est déposée et puis l'après-midi, on revient pour poser cette nouvelle façade isolée. On fait un trou dans le mur, c'est ça ? Et après, on vient poser la nouvelle façade. Voilà, alors généralement, en effet, les bâtiments datant des années 60-70, on est plutôt sur des structures potopoutres béton ou murs de refend béton avec des dalles béton. Donc en effet, on a plutôt des façades légères qui sont déjà inscrites et posées entre structures. Et ces façades légères, donc on vient les déposer, on les retire du bâtiment existant. On garde la trame de la structure porteuse, voilà, potopoutre béton, pour reposer devant, bien souvent c'est devant cette structure, une nouvelle façade. Alors au niveau des solutions techniques qui sont présentées dans cet ouvrage, est-ce qu'elles sont semblables ? Ou est-ce qu'à chaque fois, on a une solution technique qui va être différente et qui va être adaptée finalement au bâtiment ? C'est vrai que dans le système, ce sont des solutions qui se ressemblent, puisqu'en fait, on fait référence à des parois qui sont composées d'ossature bois et d'isolant. Maintenant, dans la méthodologie d'intervention, on est sur des schémas qui sont tout à fait différents, puisqu'en effet, chaque bâtiment a son histoire. Un bâtiment aussi s'inscrit dans un site, dans un environnement. On est sur des bâtiments qui sont occupés ou pas. Et puis surtout, on fait un point sur la structure du bâtiment. Est-ce que la structure peut porter ces nouvelles façades ? En général, elle le peut, non ? Parce qu'on est plus léger. Alors voilà, et c'est, je dirais, une clé d'entrée pour la solution bois. C'est en effet, comme on est sur des bâtiments qui sont dimensionnés pour une certaine charge, on ne pourra pas rapporter une charge complémentaire. Donc la solution bois, puisqu'on est dans des systèmes suffisamment légers pour pouvoir se poser sur le bâtiment existant, là convient tout à fait. Mais je dirais qu'il y a des points très particuliers. C'est après, c'est les points d'accroche. Parce que les points d'accroche... C'est ce que j'allais vous demander, l'accroche et la jonction, comment ça se passe ? Voilà. Et les points d'accroche, on va les trouver à des endroits complètement différents dans le bâtiment. Ça peut être des poteaux, ça peut être des accrotères, ça peut être des pieds de façade. Et c'est là où, en effet, il faut bien identifier le bâtiment dans sa structure, sa portance. Et après, trouver les solutions qui sont en adéquation au bâtiment existant. Est-ce qu'il y a aussi des solutions ? On vient rapporter devant pour créer de l'espace, un espace supplémentaire. Et là, pour le coup, on est un peu obligé de faire des fondations. Ou est-ce qu'on vient les accrocher différemment ? Moi, j'ai vu des opérations avec des petites boîtes qu'on vient accrocher, comme ça. Alors voilà, ça, ça peut être un schéma possible. Ou alors, on revient avec des éléments porteurs qui vont venir se fixer sur la structure existante. Donc, par exemple, sur les murs de refend, sur les poteaux. Voilà. Donc, on passe devant la structure. Alors, soit on vient se fixer sur la structure, ou on rapporte des éléments sur la structure. Voilà, pour recréer, par exemple, des surfaces de plancher. Alors, ce livre, on le trouve où ? Et si je veux me le procurer, je fais comment ? Eh bien, c'est très simple. Je vous donne rendez-vous sur notre stand pour le salon bâtiment de solutions bois. Ou alors, tout simplement, auprès du CNDB. Donc, nous avons une boutique en ligne qui s'appelle la e-boutique, où vous pouvez vous procurer cet ouvrage un petit peu exemplaire. Parce que je pense que pour l'instant, il y a... Voilà, il y a des détails techniques, il y a tout. On a tout dedans. Vous avez toute la description des 8 opérations, plus une synthèse, qui est une analyse, en effet, sur les différentes méthodes appliquées par opération. C'est le Biot, je vous remercie. Merci de nous avoir présenté cet ouvrage. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501